Bonjour, je m'appelle Anne-Frédérique Naviot, je suis consultant psychiatre et dans ce court message vidéo, je vais vous expliquer comment vous et votre bébé pouvez être affecté si vous contractez la COVID-19 et vous parler de la vaccination contre la COVID-19 chez les femmes enceintes. Infection à COVID-19 durant la grossesse. La plupart des femmes enceintes qui contractent la COVID-19 ne présentent que des symptômes légers à modérés et le risque de transmettre la COVID-19 à votre bébé est faible. Cependant, comparé aux femmes qui ne sont pas enceintes, les femmes enceintes qui ont la COVID-19 présentent plus de risques d'être admises à l'hôpital, d'avoir besoin de soins intensifs et de mourir. Malheureusement, le risque de naissance prématurée ou de mortinaissance est plus élevé chez les patients enceintes qui souffrent de la COVID-19. Si vous présentez les symptômes de la COVID-19, faites un test. Si le résultat du test est positif, avertissez la maternité car ils peuvent organiser une surveillance plus étroite de votre bébé. Les risques de maladies graves chez la mère et de danger pour le bébé sont plus élevés si vous contracter la COVID-19 en fin de grossesse. Si vous sentez votre bébé bouger moins que d'habitude, il est très important de vous faire examiner le jour même. Quelles femmes enceintes risquent davantage d'être gravement malades si elles contractent la COVID-19 ? Les femmes enceintes courent plus de risques si elles ont plus de 35 ans, souffrent de diabète, d'obésité, d'hypertension ou sont d'origine ethnique asiatique ou noire. Vaccin contre la COVID-19 pendant la grossesse. Donc il est clair qu'il y a des soucis pour la maman et le bébé si la mère contracte la COVID-19 pendant sa grossesse. Se faire vacciner est la meilleure façon de vous protéger, vous et votre bébé contre la COVID-19. C'est parce que le vaccin réduit le risque pour une femme enceinte d'être gravement infectée par la COVID-19. Les vaccins réduisent également le risque qu'un bébé soit mort-né ou prématuré. C'est pourquoi l'Irlande ainsi que de nombreux autres pays ont choisi le vaccin Pfizer pour les femmes enceintes contre la COVID-19. Il peut être reçu à n'importe quel stade de la grossesse. Il faut normalement deux doses à trois ou quatre semaines d'écart d'intervalle. Ce vaccin est gratuit et peut être administré dans une clinique sans rendez-vous ou suite à une demande de rendez-vous sur le site web hsc.ie. Est-ce que la vaccination contre la COVID-19 est sans danger pendant la grossesse ? Tout ce que nous savons sur les vaccins contre la COVID-19 nous indique qu'ils sont sans danger et protègent à la fois la maman et le bébé. Les femmes enceintes n'ont pas été incluses dans les essais de vaccination, mais des centaines de milliers de femmes enceintes dans le monde entier ont désormais reçu les vaccins contre la COVID-19 et les effets secondaires ont été étroitement contrôlés. Le vaccin ne contient pas le virus et donc ne peut infecter ni la mère ni le bébé en développement. Le vaccin se décompose rapidement dans le corps. Il ne peut pas devenir partie intégrante de votre ADN ni de celui de votre bébé. Il n'existe pas d'élément prouvant que le vaccin contre la COVID-19 affecte vos chances de tomber enceinte à l'avenir. Le vaccin contre la COVID-19 n'augmente pas le risque de fausse couche. Les effets secondaires courants du vaccin Pfizer incluent la fatigue, les maux de tête, les douleurs au bras, la fièvre, les douleurs musculaires ou articulaires. La fièvre suite à une vaccination dure généralement un ou deux jours et peut être soignée à l'aide de paracétamol. Mais ne prenez pas d'ibuprofène ou d'aspirine pour traiter les effets secondaires. Les effets secondaires plus graves comme les réactions allergiques sont rares. Prendre votre décision. Comme toutes les mamans, vous allez essayer de faire ce qui est le mieux pour vous et votre bébé. Pensez au risque d'infection à tout moment de votre grossesse si vous rencontrez des membres de votre famille ou des amis ou si vous travaillez ou voyagez. Si vous décidez de ne pas vous faire vacciner, veuillez prendre des précautions supplémentaires pour éviter d'être infectés. Évitez tout contact avec les gens qui ne vont pas bien et évitez les endroits bondés. Si les gens avec qui vous vivez sont vaccinés, cela vous aidera à vous protéger, vous et votre bébé. Pour tout complément d'information, veuillez faire une recherche HSC COVID Vaccine Pregnancy en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager avec d'autres futures mamans qui parlent le français.